Trash is exactly what you get when you can't fully do the math Bonjour à tous, c'est Alexandre The Gamer On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Motorsport Manager J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Alors le jeu est sorti le 10 novembre 2016 C'est développé par PlaySports Game et édité par Sega Alors Sega, je le rappelle, c'est ceux qui font les Football Manager 2017 Enfin le dernier Football Manager quoi Donc voilà, ils ont rentré un peu d'argent dans le projet et c'est très bien Donc là vous avez un mode course unique qu'on fera tout à l'heure Le mode carrière, je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui Mais si ça vous intéresse et si la vidéo du découverte vous a plu, je ferai un let's play dessus Donc moi ça me fait plaisir de faire un let's play dessus Donc voilà Aussi vous pouvez connecter vos réseaux sociaux sur le jeu Les préférences pour vos paramètres graphiques etc Vous pouvez charger la partie que vous avez sauvegardée etc Vous avez les défis, je ne sais pas ce que c'est Mais on fera une autre vidéo qui parlera de ce mode On découvrira ensemble Là on va plus s'intéresser à voir comment le jeu fonctionne Donc on va faire la course La course uniquement, voilà On va partir sur un temps sec Et on va prendre un grand prix qui ressemble à peu près à la formula Parce que oui, ce n'est pas les vraies licences des circuits Parce que la F1 coûte cher Et donc pour un petit développeur Ils n'auraient pas pu finir le jeu Donc voilà, ça coûte cher une licence Donc voilà, ils se sont dit On va s'en inspirer mais pas copier C'est dommage Enfin, c'est dommage C'est comme ça Mais on espère qu'avec la vente de ce jeu Et bien, ça se voit un peu L'argent rend plus Et qu'ils puissent nous proposer un deuxième opus Plus complet, plus vrai Donc, vous avez plusieurs tracés Bon là, on va utiliser le tracé A Pour la vidéo Mais vous avez deux tracés Par piste En fait, le tracé B C'est une partie Qui est coupée par rapport Au tracé A Donc le tracé B Est plus court que le tracé A J'espère m'être fait bien De m'être bien fait comprendre Pardon Donc, on est parti Voilà Vous avez plusieurs catégories Également Vous avez La European Racing Series Qui est l'équivalent du GP3 Vous avez Asia Pacific Super Cup Ça s'appelle comme ça Et pour moi, ça a l'air d'être Une GP2 Et une World Motorsport Qui est la classe 1 Autrement dit, la Formule 1 Aussi un truc bien foutu Quand vous cliquez sur règles Vous avez Tout le règlement Par rapport A la catégorie Je vous laisse lire Les différents Alors, tu vas te fermer Je vous laisse lire Les différents Règlements Si vous achetez le jeu Je ne vais pas vous les lire Voilà Donc nous, on part en Formule 1 Continuer Donc voilà C'est juste la vidéo découverte Pour vous faire voir Comment le jeu fonctionne Bien sûr Si je fais un let's play Je partirai de la catégorie Plus petite Donc là Autre chose Plus vous allez Vers la gauche Plus votre équipe Est forte Plus vous allez Non C'est plus vous allez Vers la droite Plus votre équipe Est forte Plus vous allez Vers la gauche Et plus votre équipe Est faible Donc c'est bien Après, il y a Scuderia Rossini Qui est pour moi Je pense La Scuderia Ferrari Vous voyez Italienne Tout ça Etc Mais nous On va prendre Red Bull Enfin Red Bull L'équipe Panther Voilà Un jeu Que j'attendais Beaucoup Bon On est sur la version finale Du jeu Il y a une version Beta Pendant plusieurs mois Moi Moi j'ai préféré Attendre la version finale Pour dire D'avoir une version Stable Parce que Tout le monde sait Que les versions Beta Des fois Enfin Alpha Beta C'est pas très stable En soi Par moment Donc Je préfère Finir Je préfère Que le Développement Du jeu Soit fini Voilà Donc Voilà Excusez moi Donc Là On est dans le centre Avant le départ On peut choisir La stratégie Du pilote Si On veut Que son Niveau de conduite Soit Agressif Dès le départ Au niveau De la consommation C'est pareil On peut changer En En course Euh Voilà Euh Donc Voilà On va laisser comme ça Après Les choix des pneus On peut Pas choisir On va Vous savez quoi On va laisser comme ça Et Euh On peut régler la voiture aussi Et La Connaissance Euh Le règlement Sur les pneus Tout ça Voilà Sur les connaissances Des pilotes Leur point fort Et leur point Et leur point Faible Quand vous allez Euh Voilà Quand vous allez Sur la tête d'un pilote Vous savez en quoi Il est bon Etc Hein Voilà Donc On va commencer La course Bien sûr Je vous ferai pas voir Toute la course Hein C'est juste pour que Vous compreniez le système Du jeu Et Vous ayez un aperçu Donc Euh Lui Lui par exemple On peut lui dire D'avoir 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 Un niveau Conservatoire Au niveau du style de conduite Et une consommation Euh Faible Vous voyez Voilà On va lui dire D'être Fin de la vie On va lui dire D'être agressif Une consommation Moyenne Au niveau du carburant Pour dire D'être agressif Vous voyez Plus la consommation Du carburant Elle est Fait En En Vous choisissez Un truc Euh Faible Moyen Élevé Ou dépassement Plus il va être agressif Plus il pourra dépasser Ce que je regrette Euh Dans ce Dans ce jeu C'est que C'est pas comme sur iPhone 2016 En fait Au niveau De l'usure des pneus Vous voyez Quand le pneu est neuf Ça veut dire Qu'il est à 100% Euh Et quand il est à 0 Ça veut dire Qu'il est totalement usé Et que vous allez crever Euh Bon Euh Donc maintenant On va Euh Par exemple Euh On va lui dire À l'huile Puisque Je vois qu'il On va lui dire D'être Euh Euh Alors lui Il a Il agresse ses pneus Euh Plus vite Que Euh Son coéquipier Donc on va lui dire D'attaquer un petit peu Un petit peu De bien attaquer son train Et euh Euh Pourquoi pas Pour qu'il puisse dépasser Euh Autre chose aussi Euh Au dessus là Vous avez Euh Les informations Durant la course Donc là D'arrange de la piste De la piste Etc Euh L'eau qui a La quantité d'eau Qu'il y a sur la piste Et la météo Les prévisions Ça en carrière Très important Regardez Ça peut être Très intéressant Euh Maintenant Vous savez quoi Euh C'est juste une vidéo Découverte On va lui dire De rentrer On va lui dire Voilà De rentrer De rentrer On va lui dire Tu mets des médiums Voilà Au niveau Euh Des réparations De la piste Faut savoir que Euh Soit vous pouvez Lui dire Bah Soit vous pouvez dire Au mécano Prenez un risque Hein Mais Ça risque d'être mal fait Ou Choisissez la prudence La prudence Ça C'est à vous de voir On va pas réparer La voiture Dans cette vidéo On va Euh Faire un arrêt host Voilà Un arrêt sur T'as 2 Vous avez 2% Euh De De risque De rater la stratégie Rapide 27% de risque Et équilibré 12% Donc on va rester En équilibré Voilà C'est ce que je disais Euh Je sais pas si Je suis clair Dans mes explications Par moment Euh Lui 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 Il en est où Il est en sandwich Derrière les deux Rossini Donc on va lui dire La Attaque Donc Max Sur les pneus Voilà Vous l'avez vu Il vient de dépasser Maintenant Maintenant On va rester Sur un Un rythme De conservation C'est à dire De Qui se calme un peu Et la consommation On va dire Faible Voilà Et on va lui dire Au prochain tour Euh Tu rentres Voilà Tu rentres On continue Les pièces On va pas les réparer Euh Dans cette vidéo Comme je disais Et au niveau Euh De L'arrêt On va essayer De prendre un risque On va essayer De mettre rapide Comme ça On va voir La différence Euh Bien sûr Je vous ferai pas Toute la course On va rester Jusqu'à son arrêt Normalement Il devrait s'arrêter A la fin De ce tour Voilà Il s'arrête Et on a pris Un risque Et donc Et Mauvais arrêt Et oui Donc là A mon avis Vu que c'est Les pneus Les pneus Les plus durs Euh Là Le 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 rythme Pour aller au bout On va lui dire D'être D'avoir une consommation De carburant Euh Moyenne Et un comportement Agressif Sachant Que les autres Vont s'arrêter On voit Lui Comment ça se passe On va lui dire L'état De la voiture Au niveau De l'aileron Ça pue Euh Enfin Vous verrez Dans la Carrière On fera un truc Propre Ah Il y a une voiture De sécurité Donc tout le monde Va rentrer Mais on s'est peut-être Arrêté trop tôt Parce que tout le monde Va rentrer Et nous Voilà Avons-nous fait la bonne stratégie Nous allons voir Il y a un tour Derrière la voiture De sécurité Euh Voilà Enfin Vous avez compris Il faut gérer Son équipe Etc Euh Sur ce La vidéo va prendre Fin Euh On va s'arrêter Là-dessus J'avais dit Que je ne montrerais Pas toute Toute la course En soi Mais c'est un jeu Très stratégique Et dans la carrière Ça peut proposer Des choix intéressants Donc Voilà Euh Bon bah Sur ce Si la vidéo Vous a plu N'hésitez pas A mettre un j'aime Et un petit commentaire Euh C'était Alexandre The Gamer Et dites-moi Si vous voulez Une carrière Ça m'intéresserait Beaucoup de savoir Et sur ce Bah je vous laisse Et à la prochaine Ciao Musique 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 Musique